bienvenue pour la seconde vidéo alors je reviens sur la culture judéo chrétienne en fait est ce que c'est vraiment notre culture alors j'ai été rendu à les pères de l'église pourquoi les pères de l'église parce qu'il ya aucun de ceux qu'on a appelé dans le christianisme européen les pères de l'église aucun d'eux ne sont issus d'une communauté hébraïque ou juive ce sont tous des grecs ou romains soit de naissance soit de culture l'historien romain euse de césarée comme je le mentionnais dans la précédente vidéo qui est probablement vécu autour de l'an 330 allant 265 c'est à dire 265 à l'an 330 de notre ère dans ces eaux-là a affirmé que polycarpe de smyrne en asminant un polycarpe qui a vécu autour de l'an 70 son décès je me rappelle pas exactement là mais on s'entend là qu'il ya un décalage entre quelqu'un qui est né en l'an 70 de notre ère et l'autre qui est né en l'an de l'an 265 de notre ère donc ils ne se sont pas connus et pourtant héros de ces arrêts affirme affirme absolument de façon résolument que polycarpe de smyrne était un type proche de la peau de gens et qui serait le premier père de l'église et affirme aussi qu'il ya eu pouvoir de transmission apostolique selon la tradition chrétienne romaine de la peau de jean serait celui qui aurait écrit l'évangile qui porte son nom ainsi que les trois épites et bien entendu le livre qui nous intéresse dans cette sur cette chaîne l'apocalypse alors ce fameux jean ce fameux en fait c'est la peau de gens selon la tradition ce serait réfugié ou a été fait captif par les romains sur les deux pattes mosses dans les années 95 96 de notre ère à noter je le dis de mémoire mais on a comme prétexte que c'est parce qu'il n'y avait pas d'église fondée avant avant cette période là avant la période de domicile il n'y avait pas d'église de fondée comme s'il fallait y avoir une fondation officielle d'une église dans nos dans nos concepts d'héritage grec il faut qu'il y ait un nom d'entreprise qui s'appelle l'église ceci l'église cela pour avoir la preuve qu'il y a bien bel et bien eu une fondation d'église comme s'il ne pouvait pas y avoir de chrétiens avec une foi réelle avant qu'il y ait une fondation avec un nom d'entreprise donc le l'argument est totalement absurde alors c'est pour ça que on pense c'est pour ça que la tradition en fait pense que il n'y avait pas de chrétiens à cette époque là il n'y avait pas d'église il n'y avait pas de nom d'entreprise et que ce serait à l'époque de domicile alors l'apocalypse aurait été écrit aussi après bien après la destruction du temple toujours selon la tradition et qu'il n'y avait pas d'église à éphèse à cette époque là non plus il ya toutes sortes de bizarreries parfois qui sont évoqués comme prétexte pour ne pas regarder des vérités en plein visage enfin bref alors la tradition dit que la peau de gens serait aurait été fait captif ou ce serait réfugié en l'an 95 96 de notre ère et qu'il aurait rédigé à ce moment-là l'apocalypse pour les sept églises d'asie mineure donc en l'an 101 il serait décédé suite après avoir fondé à fondé officiellement une communauté chrétienne parce qu'on ne peut pas être chrétien s'il n'y a pas une fondation c'est pour une entreprise qui s'appelle église ceci l'église d'éphèse je suis sarcastique bien entendu cette tradition est pourtant sans fondement et démontre encore une fois à quel point les européens de cette époque se sont appropriés l'histoire en judaïsme pour le conformer à leur concept ethnologique en effet il n'y a aucune preuve que l'apôtre jean soit l'auteur d'un seul livre du nouveau testament lui qui a été décrit par l'historien et médecin luc l'auteur de l'évangile de luc et des actes des apôtres comme étant un homme de peu d'instruction alors ce cet apôtre jean était un homme de peu d'instruction et on peut le voir dans acte chapitre 4 verset 13 l'instruction passait inévitablement par la connaissance de l'écriture la lecture et la connaissance de la torah la peau de jean ne possédait aucun des trois pourtant l'évangile de jean est reconnu comme étant le plus théologique des quatre évangiles et l'apocalypse renferme plusieurs figures de style de métaphores et suivant la même rhétorique que l'on retrouve chez les prophètes et saïe et daniel à titre d'exemple pour cela il fallait une connaissance d'abord théologique et prophétique et ensuite il fallait en connaître le sens pour le rendre contextuel à la rédaction de l'apocalypse qui était destinée précisément à des communautés chrétiennes hors judaïs se trouvant en asie mineure sans compter la connaissance de la langue écrite en hébreu langue perdue par les populaces judéennes suite à leur déportation à babylone dans les années 605 à 586 avant jésus-christ voyez-vous la pertinence aussi de de placer ça dans un livre destiné à des destinataires précis en asie mineure quel est le lien entre la peau de jean et les gens d'asie mineure quel est le lien jean disparaît de la carte à partir de acte 8 35 on n'entend plus jamais parler de la peau de jean c'est un homme sans instruction il ne connaît pas toutes les subtilités de la torah ne connaît pas l'écriture ne connaît pas la lecture et lui il écrit à cette communauté d'asie mineure enfin la langue officielle en judaï était l'araméen et non l'hébreu je tenais à le préciser parce que c'est c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savaient pas l'hébreu était principalement réservé aux scribes et à l'élite religieuse le grec était la langue commerciale de l'empire parlé par les juifs hélène hors judée et le latin était pratiqué dans le contexte des affaires de l'état cependant la moitié du livre du prophète daniel parce que on en vient à ça à cause de depuis 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 la déportation de babylone que les juifs ont passé 70 ans en exil ils ont perdu cette langue là l'hébreu pour adopter l'araméen et le livre de daniel est bien représentatif de cela parce qu'il a été écrit en partie en hébreu en partie en araméen et là j'y vais de mémoire mais je crois que la partie en fait je pense qu'il y a six chapitres qui sont écrits en hébreu et le reste au milieu a été écrit en araméen parce que la fin est écrite en hébreu le début est écrit en hébreu et dans le milieu c'est en araméen là je vous dis ça de mémoire là parce que ça fait quand même un bon moment là que j'ai pas je peux retourner dans les notes à ce sujet mais je pense que c'est ça alors la torah a été également disponible en langue hélénistique qu'on appelle la septante à partir du troisième siècle avant jésus-christ à la demande de ptolémée 2 d'ailleurs on retrouve quelques éléments de la septante dans certains livres du nouveau testament comme l'épître de jacques à titre d'exemple qui a repris mot pour mot certains passages certains éléments de l'ancien testament depuis la septante j'ai pas envie vraiment de parler de la septante il y a beaucoup de d'angélisme entourant cette traduction qui pour moi n'est rien d'autre qu'une traduction je sais que beaucoup de théologiens de de gens dans le milieu du christianisme vous presque un culte maladif envers la septante comme si c'était un autre livre saint et pourtant ce n'est rien d'autre qu'une traduction qui a été fait en langue hélénistique bon on dit que 72 rabbins qui étaient qui n'étaient pas de connivences qui étaient disparates à quelque part dans l'empire et ils ont ils ont écrit chacun de leur côté une traduction et en comparant les 72 traductions et c'était tout semblable exactement pareil et ça ça démontre à quel point la septante était un livre saint je m'excuse mais moi je n'achète pas du tout c'est c'est de l'angélisme tout simplement et la septante n'est rien d'autre qu'une traduction point la ligne donc pas d'angélisme autour de la septante alors je reviendrai pour la prochaine vidéo parce que là on va entrer plus en détail vous savez il y a des choses qui se chevauchent il y a toujours le sujet de l'apocalypse la pertinence de l'auditoire le sujet principal c'est le judéo christianisme est-ce que c'est vraiment notre culture donc tout ça se chevauche il ya plusieurs sujets parce que le but de cette chaîne est toujours de de regarder l'apocalypse de manière apologétique et non pas de façon eschatologique donc c'est toujours dans cette optique que je fais mes vidéos alors je reviens pour la troisième très bientôt merci merci